Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour la conscience avec laquelle ils organisent ce gala. Pour la dixième fois, ce gala de l'amitié qui dégroupe des joueurs de l'équipe nationale et aussi des joueurs de la petite côte. C'est un match qui est très bien organisé, suivi presque d'autres marches. Je pense que nous assistons aujourd'hui à un master gala à côté du maire de la commune de Mour, du président du conseil départemental, des autorités du département, mais aussi de tout ce que nous comptons comme amateurs du sport, particulièrement du football. De ce tournoi, c'est un honneur pour nous, d'accueillir tout ce beau monde. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous remercions les organisateurs, à l'occurrence de l'équipe nationale. Tous les journalistes qui sont là, parce qu'ils font passer la bonne cause. Parce que c'est bon de savoir aujourd'hui que toutes les recettes qui viendront de ce tournoi iront directement à la Pompagnale. Écoutez, je pense que c'est une très belle initiative. Voilà, donc vous savez, ça permet aussi de regrouper les garçons qui sont en vacances. Ce repos sportif, c'est important parce que ça leur permet aussi de maintenir la forme. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout essayer de réunifier une ville autour du football. C'est ces fils du pays qui sont en vacances et qui ont envie aussi que la population les voit et ils passent du temps avec eux. Et je pense que c'est très intéressant. Une fierté d'avoir vu ces jeunes sur lesquels j'ai compté pendant qu'ils étaient encore décadés et des juniors, et qui depuis dix ans se retrouvent à Mbourg pour honorer le public mourois. Je crois qu'Alima de Moussa Konate, de Ndiaye Demdiaye, de Mambiram, de Chejo et de Ghana, qui sont les parrains de cette année. Je crois que nous avons vu défiler plusieurs parrains. Et je crois que cette année, ça a été l'apothéose. J'ai vu toute l'équipe A du Sénégal et la présente. Je crois que c'est un événement exceptionnel que les mourois ont salué. Et au-delà du football business, qu'ils rapportent beaucoup d'argent, parce que je crois que si vous voyez la somme de compétences qui sont sur le terrain, ça peut valoir des milliards de francs. Ils l'ont dépassé pour venir faire plaisir à ces jeunes de Mour. Et je crois que c'est assez important que le football business puisse passer à ce business social. Ils vont, à la fin de ces rencontres, se concerter, donner une contribution symbolique à la Pouponnière de Mour et à la Grande Mosquée. Et ils ont promis, quand ils reviendront pour le prochain match de l'équipe national du Sénégal, le lendemain, faire une visite à la Pouponnière. Et ça, c'est déjà important.